Ce sont partout les mêmes images. Une semaine après le passage de la tempête Adriane, les dégâts matériels sont encore bien visibles, notamment sur ces établissements du littoral ajaxien. Philippe, restaurateur, a vu son restaurant noyer sous les vagues. Les dégâts sont importants. Les volets roulants, tout le matériel est parti. Et puis il a été ensablé, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le préjudice économique est encore difficilement quantifiable. Les commerçants, eux, doivent encore attendre pour pouvoir faire jouer les assurances. Si le décret n'est pas de catastrophe naturelle, le remboursement est à zéro. Personne n'est assuré contre une vague. On est assuré contre l'inondation, le plastiquage, l'incendie, des prix de vitres. Mais contre la vague, personne n'est assuré. Donc s'il n'y a pas la catastrophe naturelle, tous les frais sont de rembourser. Un peu plus loin vers le centre-ville ajaxien, les pêcheurs, eux aussi, se relèvent doucement de la tempête Adriane. Au-delà des pertes matérielles, des cages de poissons d'élevage ont été ouvertes par la tempête remplissant le golfe d'Ajaccio de nombreux poissons. Résultat, la quantité explose, les prix s'effondrent et avec eux les bénéfices des pêcheurs professionnels. Il y a tous les pêcheurs amateurs qui attrapent le poisson à la ligne et nous on se retrouve avec des grosses quantités de poissons quand on met 200 mètres, 300 mètres de filet. Là on a 150-200 kilos de poissons à écouler. Si on vende tout, ça nous fera peut-être 300 euros de chiffre d'affaires. Sachant que là-dessus, on a quand même des charges sociales, le gasoil à retrancher. En conséquence, une réunion se tiendra ce soir entre les commerçants, le maire d'Ajaccio et la préfète de Corse. Le but est d'accompagner les sinistres aimés pour les paillotes. Se posera aussi la question de la constructibilité. Il y a aussi cette problématique, je l'ai évoqué hier en conseil municipal. Je crois qu'on a un changement climatique qui nous amène à réfléchir sur nos ouvrages mais également sur des constructions privées par rapport au risque aujourd'hui que le littoral encoure en matière météorologique. Il va falloir vivre avec ça. Je pense que tout le monde s'aperçoit que le climat a changé et il faut en tenir compte. La ville d'Ajaccio, comme quatre autres communes de Corse du Sud, a d'ores et déjà déposé une demande de reconnaissance du statut de catastrophe naturelle. Son inscription au journal officiel devrait être effective aux alentours du 20 novembre.